Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les isométries. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous faire un rappel sur les angles esprits. Je regarde cette figure, on a un cercle C et des points sur ce cercle. Je considère l'anglais CACB et l'anglais DADB, ils interceptent le même arc AB, donc CACB est congru à DADB, ou DADB est congru à CACB. Si par contre, sur ce cercle, je prends les points C et E de part et d'autre de la corde AB, c'est-à-dire C dans un demi-plan de frontière AB et E dans l'autre demi-plan de frontière AB, alors EAEB, c'est π plus CACB, ou DADB. Si maintenant je considère la tangente en A au cercle C, et que je prenne un point T ou un point T' sur cette tangente, si les points C et D sont de part et d'autre de la droite AB, alors CACB est congru à ATAB modulo de π. Vous voyez, si là c'est θ, ici c'est θ, donc ATAB, c'est θ, ça va juste ici. Si par contre, les points C et D, ou CET' sont le même demi-plan de frontière AB, alors AT'AB, c'est π plus CACB, modulo de π. Maintenant, si on considère l'angle au centre, OA, OB, l'angle au centre est toujours le double de l'angle astrie, c'est-à-dire l'angle au centre OA, OB, c'est deux fois CACB, modulo de π, c'est aussi deux fois EA, EB, modulo de π, c'est aussi deux fois ATAB, modulo de π, et deux fois AT'AB. Donc l'angle au centre, c'est toujours le double de l'angle astrie. Le problème suivant, on donne deux points distincts A et B, et une valeur θ, et on veut chercher la nature de l'ensemble des points M, vérifiant MA, MB, qui soit conduit à θ, modulo de π. Alors soit on va prendre θ entre 0 et π, donc la mesure principale de MA, MB, positive, entre 0 et π, strictement, soit la mesure principale de MA, MB, c'est un nombre α entre moins π et 0, donc la mesure principale est négative. Si θ est entre 0 et π, si on trouve un point C tel que CA, CB, soit θ, alors l'ensemble des points M, tel que MA, MB, c'est θ, modulo de π, c'est l'arc BA, sauf A et B, du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc l'ensemble des points M tel que MA, MB, conduit à θ, modulo de π, avec θ entre 0 π, c'est un arc BA, sauf A et B. Et l'ensemble des points M tel que MA, MB, soit π plus θ, c'est l'arc AB, sauf A et B, du même cercle. Si maintenant on donne une valeur entre moins π et 0 et qu'on cherche l'ensemble des points M tel que MA, MB, soit α, modulo de π, si on a un point D qui vérifie D A, D B, α, modulo de π, donc D A, D B ici, c'est α, avec α qui est négatif, entre moins π et 0, et bien l'ensemble des points M tel que MA, MB, soit α, c'est un arc AB. Donc l'arc AB du cercle circonscrit au triangle ABD, sauf A et B. Donc si α est négatif, l'ensemble des points, c'est un arc AB. Si α est entre 0 et π, c'est un arc BA, toujours privé de A et B. Et l'ensemble des points M tel que MA, MB, soit π plus α, ça devient l'arc BA, sauf A et B. Alors, je peux maintenant commencer mon exercice. Dans le plan orienté, on donne un carré ABCD dans le sens direct, c'est-à-dire ABAD plus π sur 2, et O, le centre du carré. On considère C, le cercle circonscrit au carré ABCD. Soit R, la rotation d'angle π sur 4, qui vérifie R de A égale B. Consuire le centre de cette rotation. Donc, dans la première question, on a une rotation R d'angle π sur 4 telle que R de A égale B. Le centre de la rotation, je l'appelle E. Comme E est le centre, et comme R de A égale B, alors la distance E A est égale à E B et l'angle E A, E B est de mesure π sur 4, modulo de π. Donc, la première information, la distance E A est égale à la distance E B. Ça veut dire que E est sur la médiatrice du segment AB. Deuxième information, l'angle E A, E B C, c'est π sur 4, c'est π sur 4 aussi. parce que AB C D est un carré et que C A est une diagonale. E A, E B, C, C A, C B, d'après ce que je viens de dire ici, E va être sur l'arc B A du cercle C. Donc, comme E A est sur l'arc B A du cercle C. D'où le point E. E A est sur l'arc B A du cercle C. Et sur la médiatrice, voici le point E. Je peux néanmoins trouver une autre démonstration. Vous avez deux points A et B et vous voulez chercher le centre de la rotation en angle π sur 4 qui transforme A en B. La première information, le centre de la rotation est sur la médiatrice du cercle AB. D'accord ? Et si je veux construire le point E comme E A, E B, C π sur 4, et bien qu'est-ce que je fais ? Je construis ou je place un point T tel que A T, A B soit de mesure π sur 4. Donc, je construis un point T tel que A T, A B soit de mesure π sur 4. La droite A T va être tangente à ce cercle. Alors, pour construire π sur 4, soit on fait un carré ici, c'est-à-dire on fait un angle de π sur 2π, ma b c'est triste. c'est-à-dire on fait un angle de π sur 4. Donc, je construis un point T tel que A T, A B soit π sur 4, là pour tout. A T, c'est la tangente à ce cercle. Donc, je trace la perpendiculaire en A à la droite A T. La perpendiculaire en A à la droite A T va couper la médiatrice en un point O. Donc, voici la tangente. Ça coupe en un point O. Je trace le cercle de centre O qui passe par A et B. Eh bien, l'arc BA de ce cercle, c'est l'ensemble des points M tels que MA et B soit de mesure π sur 4. Parce que tout point ici, si vous prenez un point M sur ce cercle, sur l'arc BA, ici, c'est π sur 4. En revenant à A T, A B est congru à C A, C B lorsque T et C sont de part et d'autre de la corde AB. Donc, on construit cet arc et si on construit ici une demi-droite A T tel que A T, A B π sur 4, la perpendiculaire ça va être la droite AC et on revient à ce cercle. Voilà la première question. La deuxième question, la tangente en B au cercle C, voici le cercle C, la tangente en B donc c'est la perpendiculaire en B à la droite BD, là, voici, coupe la droite EC en F montrer que R de B égale de F donc la rotation R elle est de centre E on sait que l'image de A c'est B et on veut montrer que l'image de B c'est F pour le moment l'image de B je l'appelle B' provisoirement et je vais montrer que B' c'est F donc je vais écrire soit B' égale R de B comme E est le centre alors l'angle EB EB' c'est l'angle c'est l'angle de la rotation c'est Pi sur 4 d'autre part l'angle EB EF c'est l'angle EB EC parce que C appartient au segment EF EB EC est un angle inscrit dans ce cercle c'est aussi DB DC deux angles qui interessaient cette même marque sont plus beaux donc c'est DB DC et comme ABCD est un carré DB DC c'est Pi sur 4 par suite l'angle EB EB' c'est EB EF puisque les deux ont pour mesure Pi sur 4 EB EB' est égale à EB EF donc l'angle de B' EF est nu c'est-à-dire que B' appartient à la demi-droite EF déjà une première information le point B' image de B est sur la demi-droite BF deuxième point on a on a R de A égale B et R de B égale B' donc l'angle AB BB' c'est l'angle de la rotation c'est-à-dire Pi sur 4 d'autre part si je regarde l'angle AB BF donc au lieu de prendre des prix je prends F ABBF d'abord c'est Pi plus des ABF pour avoir deux angles de même origine alors BA BF c'est un angle glasgi dans ce cercle il y a un tercècle l'arc BA parce que BF est une tangente par rapport par rapport à la corde AB d'A d'B est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB d'A d'B est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB et BA BF est un angle inscrit avec F et D dans le même demi-plan de frontière AB donc d'A d'B c'est Pi plus BA BF c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en remarque donc Pi plus BA BF ça va être d'A d'B et d'A d'B comme on a un carré ici donc l'angle d'A d'B c'est Pi sur 4 par suite AB BB c'est Pi sur 4 ainsi que AB BF c'est-à-dire que puisque AB est le même vecteur ici donc l'angle BB' BF est nul modulo 2 Pi c'est-à-dire que B' appartient à la demi-droite BF les vecteurs BB' et BF sont collinières de la même sens donc B' est sur la demi-droite BF et bien B' est sur la demi-droite EF il est sur la demi-droite BF B' c'est F conclusion B' égale F et B' c'est R de B donc R de B c'est F par la notation R l'image de A c'est B l'image de B c'est F R est de centre E dans la troisième question soit G égale la symétrie d'axe EB rond R G c'est S EB rond R appliqué préciser G de E et G de A identifier G c'est-à-dire donner la nature des éléments caractéristiques de G et montrer que la droite EB est la médiatrice du segment AF donc on va chercher d'abord G de E c'est S EB rond R appliqué à E comme E est le centre de la rotation R R de E c'est E donc ça nous donne S EB de E E est sur l'axe EB S EB de E c'est E G de A c'est la c'est la symétrie d'axe EB rond R de A on sait que R de A c'est B donc la symétrie d'axe EB R de A c'est B et la symétrie d'axe EB d'image de B c'est B bien on va identifier G G c'est une symétrie orthogonale et une rotation c'est la composée d'un déplacement une rotation est un déplacement et une symétrie orthogonale c'est un anti-déplacement G est la composée d'un déplacement et d'un anti-déplacement donc donc G est un anti-déplacement un anti-déplacement il y a deux choses soit c'est une symétrie orthogonale soit une symétrie glissante une symétrie glissante n'aimait aucun point invariant or G de E est égale à E E est un variant par G donc G n'est pas une symétrie glissante c'est une symétrie orthogonale G est une symétrie orthogonale maintenant G est une symétrie orthogonale et G de A est égale à B une symétrie orthogonale qui transforme A en B donc l'axe de G est la médiatrice du segment AB et la médiatrice que je vais appeler D du segment AB donc la médiatrice du segment AB c'est la droite OE D c'est la droite OE G c'est la symétrie d'axe OE on veut maintenant montrer que EB c'est la médiatrice de AF EB est la médiatrice du segment AF pour cela on va montrer que par la symétrie d'axe de B l'image de F c'est A si on montre que par la symétrie d'axe EB l'image de F c'est A ça voudra dire que EB c'est la médiatrice de AF la symétrie d'axe EB et bien on a G c'est à dire la symétrie d'axe OE c'est SEB rond R et on a besoin de la symétrie d'axe EB donc la symétrie d'axe EB pour la trouver on compose à droite par R-1 c'est à dire SOE rond R-1 c'est SEB rond R rond R-1 c'est à dire l'identité on trouve SEB C S OE rond R-1 et on va appliquer AF R-1 de F CB et par la symétrie d'axe OE comme EE est la médiatrice du segment AB SOO de B c'est A et par suite par la symétrie d'axe EB l'image de F c'est A conclusion EB c'est la médiatrice du segment AF AF quatrième question quelle est la nature du triangle AEF bon sachant que par la rotation de centre E d'angle pi sur 4 l'image de A c'est B la distance EA est égale à EB et l'angle EA EB c'est pi sur 4 l'image de B c'est F donc EB égale EF et l'angle EB EF c'est pi sur 4 on en déduit que EA égale EF et que l'angle EA EF c'est pi sur 2 EA égale EF et l'angle EA EF c'est pi sur 2 le triangle EAF et l'isocèle avec l'angle en E alors au lieu d'écrire tout ça je vais utiliser R rond R et bien R rond R de A c'est R de R de A c'est B et R de B c'est F or R est dans la rotation de centre E d'angle pi sur 4 R rond R c'est la rotation de centre E d'angle pi sur 2 l'image de A c'est F donc EA égale EF en distance et l'angle EA EF c'est pi sur 2 module 2 pi conclusion le triangle A E et isocèle rectangle en E soit F puis la translation de vecteur BF rond R donc composée d'une translation et d'une rotation précisé phi de A phi de A et bien on va calculer translation de vecteur BF rond R de A R de A c'est B donc c'est T de BF de B et par la translation de vecteur BF l'image de B ça ne peut être que F donc phi de A est égale AF nature et l'hémore géométrique de phi phi c'est quoi et bien phi c'est la composée d'une translation et d'une rotation d'angle pi sur 4 c'est une rotation d'angle pi sur 4 on connait le théorème la composée d'une translation et d'une rotation d'angle non nulle d'état est une rotation d'angle d'état sinon on peut dire que phi est la composée de deux déplacements d'angle 0 et pi sur 4 donc c'est un déplacement d'angle 0 plus pi sur 4 égale pi sur 4 et un déplacement d'angle pi sur 4 comme pi sur 4 est non nulle c'est une rotation d'angle pi sur 4 donc phi est la composée d'une translation et d'une rotation d'angle pi sur 4 donc phi est une rotation d'angle pi sur 4 il faut chercher le centre phi est une rotation d'angle pi sur 4 qui transforme A en F donc je vais dire soit oméga de centre de phi comme phi de A égale F alors premièrement oméga appartient à la médiatrice de AF la médiatrice de AF c'est la droite EB parce que EB on a vu tout à l'heure c'est la médiatrice de AF c'est à dire oméga appartient à la droite de B deuxième point on a une rotation d'angle pi sur 4 qui transforme A en AF le centre c'est oméga l'angle oméga A oméga F c'est pi sur 4 donc oméga appartient à l'ensemble des points M tel que MA MF c'est pi sur 4 sachant que EA EF c'est pi sur 2 on veut chercher un point oméga tel que l'angle oméga oméga F c'est pi sur 4 c'est à dire la moitié de EA EF j'ai remarqué tout à l'heure que si on prend A et F si on prend un point M sur cet arc l'angle au centre c'est toujours le double de l'angle inscrit donc si ça c'est pi sur 2 si je trace le cercle de centre O passant par A et B pour tout point M sur cet arc cet angle c'est pi sur 4 parce qu'ici c'est pi sur 2 voici l'arc FA du cercle de centre E passant par A et F je sais que tout point si je prends un point oméga sur cet arc quel que soit quel que soit le point là oméga oméga A oméga F ça va être pi sur 4 donc oméga et sur l'arc FA c'est pi sur l'arc du cercle de centre E et passant par A et F oméga oméga appartient à la droite E oméga appartient à cet arc voici le centre de la rotation la cinquième question soit H l'anti-déplacement qui vérifie H de A égale C et H de B égale D caractérisé SO rond H SO c'est la simétrie centrale de centre O SO rond H donc on a H puis la simétrie centrale de centre O ici c'est SO rond H H H de A CC donc l'image de A CC et on donne H de B égale D d'abord la nature de SO en H H c'est un anti-déplacement une simétrie centrale c'est un déplacement donc SO rond H est la composée d'un déplacement et d'un anti-déplacement donc SO rond H est un anti-déplacement c'est soit une simétrie orthogonale soit une simétrie glissante et bien qu'est-ce qu'on va faire on va chercher les images de A et B par SO rond H pourquoi pas SO rond H de A c'est SO de H de A c'est C et par la simétrie centrale de centre O l'image de C c'est A O c'est le centre du carré SO prend H de B c'est SO de H de B H de B c'est D donc c'est SO de D et par la simétrie centrale de centre O l'image de D c'est B et ce que je constate c'est que SO rond H transforme A en A et B en B et bien c'est un antidéplacement qui conserve deux points A et B SO rond H conserve A et B donc SO rond H c'est la simétrie d'axe AB donc SO rond H c'est une simétrie orthogonale une simétrie orthogonale qui fixe A et qui fixe B et bien c'est la simétrie d'axe AB nature et les éléments géométriques de H on veut chercher nature et les éléments géométriques de H donc je vais isoler H SO rond H c'est SAB je compose je compose à gauche par SO donc SO rond SO rond H c'est SO rond SAB SO rond SO c'est une identité donc H c'est la simétrie centrale de centre-O composée avec la simétrie d'axe AB SO et bien pour étudier cette récomposée je vais faire la chose suivante je sais qu'une simétrie centrale je peux la décomposer en deux simétries où les axes sont perpendiculaires donc je vais décomposer en simétrie orthogonale SO comme étant une symétrie orthogonale rompt une autre symétrie orthogonale, rompt la symétrie d'un sable. Les deux axes passent par O. Ici, il y en a deux droites qui sont séquentes en O. Cette droite, je vais la prendre parallèle à AB. Donc, cette droite parallèle à AB ça va être la médiatrice de AD. Je vais l'appeler delta. Si cette droite, c'est delta, dans la décomposition de la symétrie orthogonale, cette droite passe par O et elle est perpendiculaire à delta. Une droite qui passe par O et est perpendiculaire à la droite d'A, c'est la droite OE. Donc, ça fait la symétrie d'axe OE, rompt, je vais faire une parenthèse ici, S delta, rompt, SAB. Les droites delta et AB sont parallèles. delta et AB sont parallèles. La composée de deux symétries où les axes sont parallèles, c'est une translation. Donc, c'est S OE, rompt. La translation, il faut... la translation est d'acteur deux fois, un point de la droite AB d'abord, puis son projeté orthogonale sur delta. un point d'abord, un point d'abord AB, je peux prendre le milieu de AB, I. Son projeté orthogonale, ça va être O. Donc, c'est la translation de le vecteur deux fois, I O. avec I milieu de AB. Et ça veut dire que H, c'est la symétrie d'axe OE, rompt, deux fois I O, c'est I E. Translation de vecteur I E. Comme le vecteur I E est un vecteur directeur de la droite OE, le vecteur I E est directeur de la droite OE, on retrouve la symétrie glissante d'axe OE ou I E et de vecteur I E. Conclusion, H et la symétrie glissante d'axe I E ou OE et de vecteur I E. Voilà la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.